Et là, il me semble que c'est le bon qui pue. Allez, cette fois-ci, on va passer dans le vif du sujet, une mini-série. On va vous proposer à chaque fois, sur chaque kilomètre, d'avoir un duo, un membre de l'EPA 86, un des bénévoles, et puis un concurrent, un marcheur, qui va découvrir avec nous ce à quoi va ressembler ce parcours. Et pour ce premier kilomètre, j'ai à mes côtés un duo chic et choc. J'ai Quentin et Anaïs. Anaïs de l'EPA 86, raconte-nous un petit peu ce que tu fais dans ce club. Alors, dans ce club, je vais être entraîneur l'année prochaine. Je vais entraîner les poussins, donc les tout petits, le samedi matin. Et je suis bénévole pour l'Urban Trail cette année. Concrètement, sur l'Urban Trail, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu sais déjà un petit peu ? Je ne sais pas trop, encore un petit peu, mais j'espère être au ravitaillement. Ça ne serait pas mal, ça serait une bonne idée. Moi, ça me plairait bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle connaît le parcours par cœur, mais on ne dit rien. Non, c'est tenu au secret professionnel. Et avant de donner la parole à Quentin, notre VIP, raconte-nous un petit peu la course à pied. C'est quoi tes distances de prédilection ? Alors, au début, moi, je faisais de la piste pendant très longtemps. Et puis, j'ai commencé le running cette année à l'EPA. Et pour l'instant, je suis plus 10 km. Mais pourquoi pas, après avoir un petit peu plus long. Mais ça tombe bien, c'est la distance de l'Urban Trail. Donc, moi, ça me va. Ça tombe très, très bien. On passe maintenant à Quentin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quentin, tu avais déjà fait la première édition l'an dernier. Oui, j'ai fait l'édition l'année dernière avec un parcours très original que j'avais beaucoup aimé. Moi, je ne suis pas de Poitiers à la base. Donc, ça m'a permis de découvrir un petit peu plus la ville, des endroits que je ne connaissais pas, où je repasse maintenant quand je cours. Et donc, c'est plein d'excitation avant de découvrir le début du parcours ? Exactement. Le parcours que je ne connais pas, du coup, contrairement à Anaïs. Donc, oui, j'ai hâte de le découvrir, sachant que, comme je l'ai dit, il était très original l'année dernière. Donc, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Voilà pour les présentations. Maintenant, moi, je vais vous laisser tranquille. Je vais m'effacer et je vous laisse partir. À tout à l'heure. Allez, on y va. Tu sais par où c'est ? Oui, c'est par là. Ok. Du coup, c'est quoi la première course que tu as faite ? Alors, moi, du coup, ça fait... Alors, je vais avoir 20 ans, donc ça fait 8 ans que je cours. Oui. Et je suis une pistarde, donc moi, je n'ai jamais fait de running avant cette année. Et toi, du coup, ça fait combien de temps que tu as fait ? Moi, ça fait 5-6 ans, je pense, que je cours. Bon, alors là, premier gros virage de la course. Gros virage, ça va, c'est pas... On verra pire. On verra pire. Il va falloir être prudent. Oui, il va falloir être prudent, ça se rossère un petit peu, mais ça va être rigolo, là. On a une trail, c'est une marche, mais c'est aussi une course, donc on va commencer les choses sérieuses un peu. Bon, là, c'est la première difficulté de la journée. Ah, là, c'est ce qu'on peut appeler une difficulté, pour le coup. Et là, il me semble que c'est le bon qui pue. Bon, alors, je ne sais pas où on va atterrir. Ah, là, on se rapproche d'un lieu que tout le monde connaît, quand même. Ah, mais c'est qu'ils arrivent vite, en plus ! Super, ce premier kilomètre ! Anaïs, merci beaucoup d'avoir accompagné Quentin. Merci, Anaïs. Alors, Quentin, ce premier kilomètre, tu l'as trouvé comment ? Ça a été une petite difficulté vers la fin, mais le départ est très bien, très roulant, on a de la place. Peut-être un peu trop roulant aussi, il va peut-être falloir y aller doucement, parce qu'on a tendance à partir plein pot. Non, mais là, on peut partir vite, là. Ça s'y prête bien. Et une petite difficulté vers la fin du premier kilomètre, qui est assez sympa. Donc, un premier kilomètre qui est plutôt une bonne chose sur la suite du parcours, que tu ne connais pas encore ? Non. Eh bien, vous non plus, mais on va vous le faire découvrir dans le prochain kilomètre. Et pour ce premier kilomètre, je... tac ! Et pour ce premier... Ah non, mais tu ne marres pas ! On reprend juste là, ou il faut refaire tout ? Non, non, juste là.